il m'en manque quelques-uns c'est certain putain le jeu Youtube, bienvenue j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme comme vous voyez il me manque quelques cheveux là sous le dessus du crâne vous allez comprendre pourquoi je les ai perdus par 3 fois mes cheveux aujourd'hui premièrement je les ai perdus avec ce foutu cadenas j'ai réussi à faire l'énigme mais elle était pas si simple pas si compliquée mais pas si simple deuxième façon de perdre mes cheveux je me suis aperçu que quand je parlais on m'entendait pas parce que le micro était coupé donc l'enregistrement, poubelle et troisième façon de perdre mes cheveux c'est par là que ça se passe, vous verrez après pour ce qui est du cadenas lorsqu'on va en M2 on avait un point d'interrogation c'est parce que tout simplement il y avait un rapport avec une énigme et donc en M2 on trouve une note cette note la voici ça fait un an qu'ils m'observent, ils m'ont donné des tâtes cachées mais quand vient l'heure fracassante je tremble dès que la lumière décline remarquez que sur la note il y a un cadenas en haut donc c'est lié à cette énigme ça fait un an donc le premier chiffre c'est 1 faut pas chercher midi à 14h ensuite en dessous on a un évier qui est dessiné 6 pilules dans l'évier donc un 6 ensuite en dessous on a l'horloge le 2 pour pouvoir l'actionner l'horloge et ensuite en dessous on a le dessin de la lumière donc le dernier chiffre c'est le 2 parce que la lumière clote deux fois j'ai cité entre une et deux j'ai essayé une ça va pas marcher deux c'était le bon truc donc un 6 de 2 également éventuellement le code un 6 de 2 pour ceux qui galèrent sur ce passage après ça donc je me suis aperçu que j'avais le micro qui était fermé donc je me suis arraché les cheveux et après je me suis dit tant qu'à faire parce que je m'en suis aperçu un peu plus loin je me suis dit tant qu'à faire je vais m'entraîner un peu sur ce jeu parce que le corps à corps est bien dans Silent Hill mais il est difficile surtout dans le niveau de difficulté que j'ai parce qu'il faut plus de coups et les balles sont très rares donc c'est quasiment obligé de passer par la case corps à corps le corps à corps réellement sur Silent Hill 2 il est d'un niveau quasi identique à un Dark Souls je pèse les mots le timing l'observation le timing les réflexes sont vraiment très importants malheureusement sur Silent Hill ce qui nous pose souvent problème c'est que la caméra se barre en couille dans les murs et on est parfois bloqué par l'ennemi contre les murs donc ça c'est chiant mais bon faut réussir à faire avec bref ma technique pour le corps à corps c'est de rusher avec shift enfoncé je cours tout le temps de leur sauter dessus et ensuite d'essayer de jouer les skis en passant dans leur dos et là elle me rattrape ok il y a quand même du progrès par rapport à la dernière fois j'ai réussi à la défoncer sans me prendre un coup je crois on avance on se fait celle là salope c'est bon ok j'ai pris un coup quand même il y a un mur à casser ici ok je pensais qu'il y aurait quelque chose dans le trou bah putain je me suis pris deux coups il m'en a mis un lui aussi c'est chaud c'est tellement chaud il faut que je maximise les balles et que je maximise le corps à corps et quand je commence à être bas en santé comme ça là je je tire des balles il y avait une autre pièce je crois là impec je le prends en direct ok notre objectif c'est de faire la partie droite c'est de faire la partie droite de cet étage donc là on a une porte qui doit être verrouillée à mon avis le bureau du directeur et là on peut passer derrière mais il y a à coup sûr quelque chose oh quel bordel de jeu qui Ah, c'est vrai qu'ils peuvent passer. Ah, c'est vrai qu'ils peuvent passer. Ah, ça m'énerve ! Putain, elle m'a pété toute ma santé ! Sérieux, deux coups ! Moyen, faut que je leur en mette 15 ! C'est normal, c'est un jeu difficile. Calme-en-nous ! Putain de saloperie ! Bon, Merv-là à moitié creuée, hein ! Mais il n'y a peut-être plus de danger, qui sait ? LOL ! Vas-y, ça va pleuvoir des bastos, là, c'est moi qui te le dis, mon coco. Je ne m'emmerde plus. Et j'ai assez donné pour le corps à corps. Vous avez vu que je me suis amélioré en corps à corps, c'est très bien. Voilà, vous êtes satisfaits, moi aussi. Maintenant, je sors le pétard. Je vais y faire un imp. Vas-y, bois. Ah, ok. Ça, c'est un endroit où on est déjà passé. Pourquoi je ne peux pas... Ah. Et ça m'aide en quoi, le chariot ? Je ne veux pas comprendre. En quoi le chariot va m'aider ? Il peut me permettre de me monter où ? Ah, mais je le sors, en fait, dans cette pièce. Et c'est là-dedans qui va m'aider. Genre. Ok, il y a encore des bestioles, évidemment. Ça, ça serait étonnant que ce ne soit pas le cas. Eh ben, vas-y, hein. Putain, mais il ne peut pas me donner des soins, merde. Sérieux, il y a un moment où j'en avais 4, 4, 5, des soins. Là, je suis à zéro. Putain, j'ai envie d'aller sauver, vous savez quoi ? J'en ai rien à foutre. Je suis une petite bite, je l'assume. Je ne peux pas descendre ? Voilà, je vais sauvegarder. Ouais, franchement, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je place mon truc, je sauvegarde, comme ça, si je crève, je ne refais pas tout parce que ça va me gaver. Je le sais, ça va me gaver. Voilà. C'est parti, mon kiki. Le micro est bien ouvert, hein. Ça se trouve, j'enregistre comme un con depuis tout à l'heure dans le vide. Non ? Ça bouge. C'est parti, mon kiki. Oh, et puis, merde. Je l'ai fait exprès. C'est pour vous montrer la difficulté du jeu. Il ne faut pas que j'attaque. Je ne sais pas pourquoi j'ai attaqué. Heureusement que j'ai sauvegardé. Putain de jeu de merde. Il faut que j'attaque direct à la tête. Avec le gun. Je ne peux pas y aller au corps à corps. C'est trop compliqué dans l'état que je suis. Sérieux ? Sérieux ? Sérieux ? Sérieux ? Putain ! Putain ! En vrai, ça mériterait que je recommence parce que j'ai déjà perdu pas mal de santé, hein. Mais bon, on va être bon joueur, on ne va pas trop se servir du point de sauvegarde. Surtout qu'on a des Bastos, donc on ne va pas se plaindre. Une nouvelle énigme ? Il est à nouveau là. Il regarde, il observe. Il dit qu'il me traînera là-bas. Je ne veux pas. Ben, il ne va pas. Je ne me laisserai pas emmener. Bah ouais, je ne te laisse pas emmener. Une clé. Le bureau du directeur. Ok. Personne ne sait. Je ne sais pas c'est quoi qu'on entend, mais c'est flippant. Allez, barons-nous, barons-nous, barons-nous d'ici. Allons voir le fameux bureau du directeur. Putain, quel bordel. Quel jeu de taré. Ok, le directeur a pris la poudre des scampettes par le plafond. Normal. Genre, dans l'hôpital, tu as une échelle qui descend en plein milieu. Vu comment c'est découpé en même temps. On va dire que ça a été ajouté là par les créatures. Il ne ressent encore une douleur, c'est ça ? Il n'y aura plus de douleur. J'étais pas loin. D'accord. Pas de douleur. Plus de douleur, plus de douleur. Le son se rapproche. Je ne sais pas si c'est quoi qu'on l'entend. Quel bordel. Si il y a un boss, je suis mort. Je n'ai pas de santé, je n'ai rien. Je n'ai pas de balle, je n'ai que dalle. Ce n'est pas possible qu'il y ait un boss maintenant. Ramasse ! Il a voulu être à fond. J'ai encore trouvé le patient numéro 50 dans la salle d'électro-convulsivothérapie. Cette fois, j'ai vérifié. Il n'avait pas de rendez-vous. Comment est-ce possible qu'il soit allé de lui-même ? Comment saurait-il utiliser le matériel ? Quelqu'un va devoir rendre des comptes. Si proche, ça arrivera. Forcément. Je ne pensais pas qu'elle allait s'ouvrir. Je ne vois pas pourquoi on utiliserait ça. Il faut que je mette quelqu'un dessus, c'est ça ? Étrange. Ok, moi-même. Moins deux. Moins trois. Je n'ai plus de balle dans le pompe, mais bon. Au moins, je n'ai pas pris de dégâts. C'est déjà ça. On peut sortir dehors. Je ne sais pas où que ça mène, mais... Je ne sais pas ce que ça représente, cette salle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est très bien, c'est très bien. Ça va m'aider. On a démarré le truc. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon. Ah, c'est pour l'électro-truc. Je pense. Pour l'instant, ça ne me sert à rien, l'électro-truc, mais bon. Personne là-dedans. Je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas résolu leur cas. Je n'arrêterai pas. Je ne peux pas. Je ne sais plus comment. Donc, c'est le directeur qui pète un câble. C'est ça le truc. Je ne vois pas l'intérêt de le mettre en route, mais allons. Ça ne devait pas leur faire du bien. 9-6-5-9. On a le code. C'est très bizarre, mais pourquoi pas. 9-6-5-9. On a le code. On a le code, on se tire. Je suis tellement galéré. J'espère encore pas crever, mais c'est pas gagné. Oh, elle fait flipper, elle. Ils sont tous toujours morts. Ok, et vous savez quoi ? Un petit point de sauvegarde, c'est bien. C'est rassurant. C'est rassurant. Ok. Rassurer. Tel est le mot du jour. En commentaire de vidéo, si vous êtes toujours là, marquez-moi rassurer. Et n'hésitez pas comme d'hab à en faire un petit jeu de mots. 9-4-6-4. C'est quoi ? Je ne m'en rappelle plus. 9-4-5-6, je crois. Ah putain, je ne m'en rappelle plus. J'ai zappé. Il l'a noté où ? Sur la carte. Non. Genre, il l'a noté. Je l'ai vu noté. 9-6-5-9. Je n'étais pas loin. 9-6-5-9. Ok, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Telle est la grande question. Je la sens mal. Je la sens très mal. Je la sens très mal. Genre, m'arrête tes conneries. Vlasi, vlasi, vlasi le véritable truc. C'est quoi ? C'est Jeanne d'Arc qui tire la langue ? Non, le Juckbox ! Oh putain, je l'avais oublié. Ah non, pas du tout. Ascenseur sous-sol moins 1. Non, le Juckbox, je l'ai fait. Ouah, pour une seconde, je croyais que c'était le Juckbox qu'on avait fait il y a à peu près 35 heures de jeu derrière. Non, non, non. Un jeton d'ascenseur. Bon, bah au moins on sait où aller. Mais c'est une porte ! Ah oui. Ange invisible pour tous sauf pour moi, qui suis-je capable de voir la dame de la porte ? Ils ne peuvent emprunter son pont de fil sous peine qu'ils ne cèdent sous le poids de leur crime. Des corps bouffis et répugnants, tels leurs péchés dont elles se repaient. Des péchés et pécheurs, elles me sauvent. C'est un ange. Ah d'accord. Ok. Elle a un anneau ? Ah non, il faut mettre un anneau en fait à son doigt, je pense. D'accord. Pour pouvoir ouvrir cette foutue porte. Eh bien écoutez, on va essayer de trouver l'ascenseur. Je ne sais plus où il est. Alors là, je crois. Je crois. Mais attendez, il y a un problème en fait, on n'est plus du tout au même endroit. Tout est bâché. Eh, je vous jure qu'il m'a fallu un temps pour le capter, mais... En fait, je cherchais mon chemin, mais il n'y a pas de chemin en fait. Toutes les issues où on est sont bloquées. Bizarre. Bon bah, prenant l'ascenseur, on n'a pas le choix visiblement. Tant mieux, ça évitera que je tourne en rond. Ainsi, on n'a pas de relié. et receivre la punition. C'est tout dans les mains de notre conteste lucké, James Sunderland. James, vous êtes prêts à jouer le truc ou le treat ? Excellent ! Voici la première question. En les années 1800s, un terrible disease spread across Silent Hill, resultant dans la mort de nombreux de ses habitants. leur corps qui s'entendent à la mer pour dormir toujours dans leur mort de la mort. Combien de sœurs ont été perdus lors de la plage ? 1, 42, 2, 67, 3, 85. Vous connaissez la réponse ? Vous devriez agir, vous ne savez pas quand il va falloir. Maintenant, on à la deuxième question. Follow Sander Street, heading east and further on to the outskirts of town. One, and only one road will take you towards the lumberyard and the cemetery. What is the name of that road ? 1, Bachman Road. 2, Munson Street. 3, Wiltsey Road. Did you get that ? I sure as hell hope so. And for a third and final question, Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. A brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Torn flesh, smashed bones, splattered blood. What a terrible tragedy. What a gruesome end to such innocent lives. One of the victims was a local boy named Billy Locaine. But, what was the name of the other victim ? Billy's sister, one, Miriam, two, Heather, three, Julia. Well, that's the last of our questions. Have you got it all figured out ? If so, fantastic. The time will soon come to collect your prizes. But be careful. If you're wrong. Well, looks like that's all the time we have for today, folks. Thanks for tuning in. See you somewhere, sometime, in sickness or in health. Bye bye. Un drôle de radio, ça ne vaut pas énergie. What the hell was that ? C'était flippant. Voilà ce que c'était. J'ai noté les réponses, du coup, mais je ne suis vraiment pas sûr. J'ai mis 85, Manson Street et Miriam. Mais... Je ne me rappelle plus comment... Putain, ça a fait un gros boom, mais en fait, c'était dehors. Je crois qu'il y avait un truc qui pétait dans le... Dans le... Dans le jeu. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle la gamine, en fait, qu'on croise depuis le début du jeu. Mais... Je ne crois pas que c'est un des trois noms qui nous a été proposé. D'autres bruits quand même. Il y a quelque chose qui a explosé dehors, là. J'espère que ce n'est pas ma bagnole. Ça me ferait chier, elle est neuve. Mais bon, comme ça, c'est la vie. Ok. Oh, putain. Il va falloir que je joue corps à corps, je n'ai vraiment pas envie. Si c'est un rampant, ça va. Ce n'est pas un rampant. Je l'ai vu, le tiroir. Je ne veux juste pas me faire surprendre par une bestiole qui... me sauterait à la tronche. Sérieux, les mecs, donnez-moi des balles, donnez-moi quelque chose. Ça, je ne le sens pas trop, on verra après. Ça va nous être demandé, hein, les réponses. Ah, c'est ça. Saloperie, là. Ça va nous être demandé, hein, les réponses aux questions... de la radio. Mais t'appes! Ah ouais, c'était sûr, mais putain! J'ai chié, j'ai chié dans la colle. J'ai chié dans la colle, et encore une fois, ça casse les couilles, les murs qui nous font chier tout le long du jeu. Putain de merde, hein. Bon, on y retourne. Cette salope, sérieux? Putain! Ah, ça fait chier! C'est dommage, ça commençait bien, mais non, cette connasse, elle arrive à me taper dans le dos. C'est dommage, c'est dommage. Oh, sérieux? Euh... Mais tout ça pour rien en fait, enfin si, quelques balles mais euh... Ah 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 ! Ah ça fait du bien ! Bon... Allez on trace ! Il me faut absolument de nouveau des soins ! Il y a quelque chose là-haut, je l'ai entendu ! Ah d'accord on est passé derrière la grille quand on avait vu tout ça là ! il faut que je me serve absolument des balles parce que là je vais canner ok il y a des soins devant il y a aussi une bestiole ok bonjour putain ouais je pensais pas qu'elle allait se lever ah je déguste je déguste tellement la difficulté monte au fur et à mesure qu'on avance sur le jeu j'espère que ça va pas encore continuer à monter parce qu'après j'y arriverai pas que je baisse la difficulté et ça ça me fait rouler le mancher je l'ai commencé avec cette difficulté je veux le finir avec cette difficulté mais j'ai pas envie de me mettre en moins difficile je finirai dans cette difficulté je vais rager mais bon c'est pas grave faut que ça pique ça fait partie du truc en même temps un jeu d'horreur où t'as pas la pression de crever ça perd un peu de son charme ils appellent ça des survival horreur qu'on soit ça n'a rien d'agé de survie mais le fait de pouvoir crever est un des éléments qui qualifie de survie oh donnez moi des soins je la sens mal non c'est bon ok la bague oh qu'est-ce qu'elle foule elle oh marie je pense sorry en tout cas je suis heureux en tout cas je suis heureux en tout cas en tout cas je suis presque mort en tout cas je n'ai jamais été trop peur dans ma vie tout cas tout cas c'est que tu as c'est la femme mort de ton cas tu ne peux pas plus m'en ben si ben si je m'en branle oui vas-y viens là c'est pas que j'ai pas de coeur mais bon mais pas l'abbé pierre non plus c'est pas le secours populaire ici elle est chelou elle sort de nulle part oh ce n'est pas c'est pas ce n'est pas c'est sa soeur c'est pas c'est sa soeur c'est pas je n'ai jamais rencontré C'est sa sœur. Ok, j'ai capté. Le mec de la radio, les deux gamines qui se sont fait massacrer, l'une est morte et l'autre, je sais pas trop quoi. Moi, je pense qu'il y en a une qui est pas morte, en vrai. Elle. Et l'autre, c'est sa sœur. Morte. Enfin, je sais pas, il y a un délire, en tout cas, avec l'histoire que l'autre nous a racontée. Tu vois pas que je suis à moitié crevé, là ? Tu veux pas me donner un petit doliprane ou un truc, je sais pas. Bon, bah, viens. Non, c'est pas que j'ai pas de cœur, YouTube, c'est pas que j'ai pas de cœur, vous savez que j'ai du cœur, mais juste ce qu'il faut, ni plus ni moins. Elle sort de nulle part, là, me saute au cou, elle fout-moi la paix. Je suis pas Bruce Willis, moi, je suis pas là pour sauver tout le monde. Évidemment que je me soucie de ma femme. C'est ce qui m'a amené ici. Toi, t'es bizarre, t'es sort de nulle part, voilà, quoi. Non, Néo. Est-ce que je suis sans cœur, YouTube ? Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai un cœur de pierre. Non, je ne suis pas sans cœur, YouTube. Je ne suis pas, ne me jugez pas, je ne suis pas sans cœur. Je suis pragmatique, un peu froid, je le concède, mais pas sans cœur. Il est juste différent du vôtre. C'est tout. Bon, bref, j'arrête mes conneries en avance. Je ne sais même pas où je suis. Ah, des soins. Je m'en fous de savoir où je suis. Ah oui. Oui, vas-y. Et voilà, un petit coup de stéroïde et ça va mieux. Bon, on est revenu dans des étages qu'on a déjà visités, je pense. Ou pas. Qu'est-ce que c'est ça ? Il ne peut plus, c'est rien, ça arrive. Romantique, dit-elle. Non, on est d'accord qu'il n'y a pas de toit. C'est ça le truc bizarre du truc. Alors, on ne sait pas s'il n'y a pas de toit en fait. On évitera de sauter dans la piscine. On ne revient pas à la piscine qu'on avait vue précédemment dans le jour, on est d'accord. Quoi ? Ils ne doivent pas savoir. Ah oui, ok. Numéro 13. J'espère qu'on aura le fin à mot de la signification de ces images. On en collecte pas mal sur le jeu, je ne pense pas avoir tout collecté. Je pense que j'en ai raté une certaine partie, mais j'en ai quand même récupéré pas mal. Oui, je tape des esquives quand je passe les portes des fois. Parce que je ne suis pas rassuré. C'est un congélateur, oui, je crois. Ou un frigo. Couché. Tu pourrais m'aider ? Des fois, il suffit de pas grand chose, hein. Détends-toi, un enfant pourrait certainement être aussi efficace que toi. Oh, Dieu. Il nous fallait une bague, on en a deux. Étrange. Alors, moi non, par contre. Sur le tableau, il y a un anneau à mettre, mais c'est tout. Ah non, c'est pas le bon. Attends, bouge, bouge là. Par là. Ok, là, ça nous ramène sur nos pas en arrière, je pense. Encore une lettre perturbante. Les patients deviendront le diagnostic prévu quand ils auront guéri. Surtout quand leurs symptômes diminueront grâce à un traitement efficace. Je ne comprends rien à ce que je lis. Mon objectif étant toujours pour tout le personnel, surtout quand leurs symptômes diminueront grâce à un traitement efficace. Je ne comprends pas si quelqu'un comprend. Avertissement perturbé. Oui, bon, c'est normal, alors, je ne dois rien comprendre, je pense. Je pense que c'est un mélange de mots qui ne sont pas censés aller dans ce sens-là. Day room, on est où, là ? Ok, face à la salle commune. Ah, ok. Mais il faut que je retourne dans la salle du directeur, on est d'accord. Bureau du directeur avec l'échelle. Et ensuite, c'est là-haut qu'on a trouvé le générateur, c'est l'heure de l'examen. L'anneau a passé. Bon, je ne sais pas, je ne sais plus. Ce que je sais, c'est qu'on va s'arrêter ici. Point trop non-faux, je ne suis pas trop mort aujourd'hui. Je commence à réussir à gérer le corps à corps. Ce qui est malheureux, c'est que la prochaine fois, j'aurai tout oublié. Il faudrait presque que je me réentraîne avant chaque session sur le jeu. Mais au moins, on a un peu avancé, et ça, c'est pas mal. Ça a été compliqué, franchement, ça a été compliqué. Parce qu'avant de commencer l'enregistrement de cet épisode, j'ai beaucoup mouru. Là où on a commencé l'épisode, les trois ennemis. Je me suis vraiment bien entraîné contre eux. Et je m'améliorerai peut-être un peu par la suite pour le corps à corps, mais ça ne sera pas beaucoup mieux que ce que je fais actuellement. Donc j'arrive quand même un peu à m'en sortir, mais c'est compliqué. Et il est vraiment dur le jeu, mais c'est bien. J'ai voulu du difficile, j'ai du difficile, c'est très bien. Si on ne veut pas du difficile, on se met en normal, voire on se met en facile. Je ne sais pas si le mode facile est aussi facile que le mode difficile l'est. Mais ça ne serait pas mal, comme ça, ceux qui ne veulent que l'histoire sur le jeu et l'ambiance ne se prennent pas la tête avec les combats, avec le nombre de munitions limitées, tout ça. Mais je pense qu'en facile et à la fois, les mobs font beaucoup moins mal. Et à la fois, il y a beaucoup plus de munitions et de soins. Là où on normale, c'est un mélange des deux. Bref, on s'arrête là pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Salut à tous, ciao ciao. Youtube, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner. Et si, et je dis bien si, vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais, vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne. Sur ce, on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada